Les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on fait une petite pause dans les vidéos tuto Tekken 8. Donc, on va reprendre, ne vous inquiétez pas. Mais là, voilà, on va aborder un peu les news qu'on a eues récemment. Donc, il y a 3-4 jours, il y a ce petit encart news qui est apparu dans le jeu. Et on nous parle tout simplement d'une nouvelle mise à jour. Une nouvelle mise à jour dont on parlera notamment lors du Tekken Talk Live qui aura lieu le mardi 20 février, donc demain. Voilà, tout simplement, si vous voyez cette vidéo directement le jour où je la tourne. Voilà, on est lundi aujourd'hui, lundi 19. Demain matin, il y aura un Tekken Talk. Donc, je le dis tout de suite, on fera une vidéo pour récapituler un petit peu tout ce qui aura été dit lors du Tekken Talk Live. On passera un peu en revue les différentes news. Parce qu'il me semble que ça va notamment, forcément, ça va parler un peu de la mise à jour. Mais ça va aussi peut-être divulguer d'autres infos. Voilà, j'ai vu quelque part que c'était un espèce de Tekken Talk histoire de donner un peu un planning post-release, post-sortie. Voilà, peut-être qu'on en apprendra un peu plus sur Eddy, peut-être sur d'autres persos du Season Pass 1. On verra bien. Donc, on nous dit ici qu'on passera du coup en version 1.02.01. On n'a pas encore la date ni l'heure de la maintenance. Donc, soit ça sera révélé lors du Tekken Talk, soit plus tard. Voilà, le contenu de la mise à jour. On nous parle donc de l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité, donc la boutique Tekken. C'est ce qui fait un peu polémique. On va en reparler. Ajustement du fonctionnement et des propriétés des coûts pour certains personnages. Voilà, il y a déjà eu un petit patch il y a une petite dizaine de jours. Donc là, on rebelote. Donc, on verra si ce sera un rééquilibrage un peu plus lourd ou si c'est vraiment pareil, des petits ajustements par-ci, par-là. Autre amélioration fonctionnelle et correction de bugs. Le jeu n'en est encore qu'à ses débuts. C'est normal que certains joueurs puissent déceler des petits bugs par-ci, par-là. Voilà, ça c'est pour colmater un peu tout ça. Et les détails seront annoncés sur le site officiel à une dette ultérieure. Bon, ça on verra. Par contre, ici, on a une mention ultra importante, les gars. Please note that the ESRB rating has been updated with the following interactive element in-game purchases. Purchases. On met l'accent. Donc, on nous dit ici que tout simplement, le PEGI a été modifié par rapport au fait qu'il va y avoir des micro-transactions dans le jeu. Donc là, moi, au début, quand j'ai vu Boutique Tekken, je me suis dit, c'est cool. On aura d'autres trucs pour pouvoir justement tout simplement dépenser l'argent du jeu. Quand on va dans la personnalisation du personnage, on va se créer un petit perso. On va sur Jean, comme d'habitude. On va créer un nouveau perso. Et... Et, 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 voilà. Et voilà. Donc, on a les gains de combat. On a les gains de combat ici présents. Les gains de combat, jusqu'à aujourd'hui, nous ont servi notamment à acheter pas mal de choses dans la boutique, dans la boutique, dans la personnalisation. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas ? Peut-être que ça va être pour ça. Étant donné que toute cette thune, on va... Plus on joue, plus on en gagne. Et forcément, on va avoir du mal à tout dépenser. Donc, forcément, il faut forcément quelque chose pour pouvoir la dépenser. Mais au vu de la petite mention sur le SRB, donc le Peggy, forcément, en fait, c'est une boutique qui va tout simplement moyenner l'ACB. Voilà. Donc, il va falloir sortir l'ACB, les gars. On verra. On verra sous quelle fréquence, sous quelle forme, sous quel prix aussi. Voilà. Parce qu'il y a encore un peu le traumatisme SF6. SF6 qui... Il y a pas mal de customisations, en fait, dans le jeu. Il y a énormément de customisations, sauf que c'est pour les... C'est pour les avatars. Et on s'en bat les steaks des avatars. On va pas se le mentir. On va pas se le cacher. On va pas se mentir. Voilà. C'est la meilleure formulation. On s'en bat les steaks des avatars, tout simplement. Voilà. Alors, pour le coup, sur Street, malheureusement, il n'y a pas de customisation pour les persos. Voilà. C'est seulement des costumes prédéfinis. Sur Tekken, j'ose imaginer quand même que la customisation qu'il y aura dans cette boutique Tekken, ce sera évidemment pour les persos. Parce que si on nous sort encore de la customisation pour les avatars, on s'en bat les steaks. Surtout des avatars qui ressemblent à ça. Les Mi, là. On a rien à foutre, les gars, de ça. Voilà. Par contre, pour la customisation des persos, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Avec le peu qu'on a, parce qu'on va pas se mentir, là, les gars, la customisation sur Tekken 8, alors c'est bien, mais c'est maigre. C'est très maigre. C'est vraiment maigre. On va pas se... Encore une fois, je me répète, mais c'est maigre. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Tout le monde a plus ou moins les mêmes choses. Voilà. Notamment les trucs sur le... Oh ! Sur le corps entier, c'est un peu dommage, parce que, genre, sur ce pantalon-là, sur jean, je peux pas changer la couleur de la flamme. Voilà. Je peux changer la ceinture, je peux changer les gants, etc. Mais la ceinture, le pantalon, voilà, la flamme, je peux pas la changer. C'est un peu dommage. Notamment aussi, je peux pas mettre, par exemple, ce pantalon-là avec, je sais pas, admettons, avec ce débardeur-là. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Tout de suite, on me l'enlève. Là où c'était possible dans Tekken 7. Donc, à voir ce qui sera proposé, à voir ce qui sera proposé, à voir sous quel prix, aussi. D'autant plus que il risque d'y avoir des collabs. Il risque d'y avoir des collabs. C'est Bandai. Bandai Namco, dans son catalogue de jeux ou de licences, a toute une ribambelle de licences manga, tout simplement, et autres. Donc, en termes de collabs, il peut y avoir vraiment des trucs vraiment, vraiment stylés. Maintenant, il faut que ce soit bien fait. Il faut pas que ce soit exorbitant au niveau de son prix parce que ça va être n'importe quoi et ça va bider. Forcément, ça va bider. C'est juste du cosmétique. C'est juste du cosmétique. C'est juste des petits trucs pixelisés. Il faut pas que ça ait des... Ça prenne des proportions en termes de prix. Il faut pas que ça se devienne ouf parce que moi, personnellement, ça va être compliqué de soutenir. Voilà. Si vraiment, c'est abordable, je pourrais me faire un kiff surtout sur des trucs qui pourraient me plaire. Mais si c'est super cher, c'est mort. Genre, sur Street Fighter 6, j'ai absolument rien acheté. Voilà. Ni passe de combat, ni sur la collab Tortue Ninja, ni sur la collab Spy Family. Pourtant, je kiffe Spy Family aussi. Mais voilà, encore une fois, c'est seulement pour les avatars. Rien à foutre. Voilà. Donc, j'espère que Bandai Namco va faire les choses correctement sur Tekken. Voilà. C'est que du cosmétique. Est-ce que ça va être vraiment pièce par pièce ? Est-ce que ça va être en bundle ? En bundle, donc, des packs de... des packs d'objets ? Est-ce que... On verra bien. On verra bien. Est-ce que ce sera alimenté régulièrement ? Est-ce que ce sera alimenté seulement lors d'une saison à une autre ? En fait, parce que... Voilà. On verra bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis arrêté. On verra ce qu'ils vont en dire lors du Tekken Talk. Et puis, je vous donnerai mon avis une fois que ça sortira. Et puis, voilà. Parce que, autant, moi, en termes de custod, je ne suis pas hyper doué. Je me fais des trucs vraiment basiques. Voilà. Autant, des fois, sur des vidéos, je vois des customisations. Elles sont énervées. Vraiment, vraiment du lourd. Et, moi, ça me fait marrer. Voilà. Donc, le potentiel déjà qu'on a là, malgré le maigre inventaire qu'on a, on a vu des dingueries. Voilà. Donc, franchement, je me délecte déjà de ce qu'on aura une fois que la boutique Tekken ouvrira. Vraiment. Par contre, si c'est uniquement... Enfin, avec de la thune IRL, voilà. Il va falloir trouver un moyen, les gars, pour qu'on puisse utiliser nos gains de combat. Parce que là, on va les accumuler. Le jeu, il va avoir une durée de vie d'un peu moins de 10 ans. Allez. Ça va augmenter. Ça ne va faire qu'augmenter. Donc, s'il vous plaît, trouvez-nous un moyen de dépenser ça. Soit dans une boutique, soit dans un truc. Genre, je ne sais pas, des trucs... Ne serait-ce que la boutique. Admettons, la boutique, on va avoir un peu des petits items un peu génériques pour tout le monde. Et si jamais tu veux des items un peu plus, on va dire, premium, parce qu'on te la... tu peux compter sur la CB. Admettons, admettons, dis-moi, on a la petite veste de Jean qu'il a dans la série Netflix, la Tekken Bloodline. Ça, ce n'est pas avec les gains de combat. C'est avec la CB. Bon, bah ok. D'accord. Vas-y. Allez. Allez. Vas-y. Selon le prix, je peux accepter. Voilà. Mais voilà, il faut nous trouver quand même des trucs à dépenser avec cette thune-là parce que sinon, elle ne sert strictement à rien. Voilà. On verra tout ça lors du Tekken Talk. Je referai une vidéo, comme je l'ai dit. Et puis, on en reparle. Concernant les prochains tutos qui arrivent, je vais parler Frame Data. Voilà. Dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos, je vais parler Frame Data et je vais parler aussi Wave Dash. S'il y a autre chose qui vous intéresserait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors, on m'a demandé des tutos sur Reina, sur Hoarang, etc. Sur Kazuya. Alors, Kazuya, je pourrais peut-être m'en sortir. Sur Reina, je ne connais pas encore le perso. Il faut que je trouve du temps pour me poser sur le perso et voir un peu ce que ça donne. Bon, je l'ai quand même affronté un nombre incalculable de fois. Donc, ça va, il y a deux, trois trucs que j'ai pu retenir. Hoarang aussi, ce n'est pas un new perso. Donc, j'ai quelques trucs. mais je ne suis pas encore en position de faire un tuto. Donc, je vais attendre. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça et pourquoi pas vous faire une petite vidéo tuto quand ce sera à point. Voilà. Sur ce, on se laisse là-dessus. Je vous dis à très vite. Je vous dis même carrément à demain pour le récap de la vidéo Tekken Talk. Ciao, les gars. Je vous dis à très vite.